ok alors une petite vidéo pour vous réexpliquer un petit peu cette cette analyse de d'enregistrement sonore l'enregistrement sonore j'ai obtenu directement dans fifox j'ai joué une note de musique une note de ma guitare vous avez chacun une note différente j'ai obtenu un enregistrement de ce type là le but du jeu c'est en exploitant ça de réussir à retrouver la note la note correspond à une fréquence donnée je vous ai mis dans le document de tp un petit tableau où vous aviez des correspondances entre les notes et les fréquences donc il faut déterminer la fréquence pour déterminer la fréquence ce qu'on va mesurer ici une fréquence et des hertz là sur ce tableau on n'a pas des hertz si on regarde si on regarde ce qu'on a à notre disposition c'est des millisecondes c'est des millisecondes on a un affichage de l'amplitude du signal en fonction du temps si on allait si on a ça on identifie le motif périodique on va pouvoir calculer la période je reviens une seconde sur cette histoire de motif périodique on voit bien qu'on retrouve le même motif un j'ai à la fois c'est un espèce de grand de grand triangle avec deux petits un petit à coup ici un autre plus léger ici une petite épaule ici donc on voit bien que mon motif alors je peux repartir de différents endroits je pourrais partir par exemple des maximum j'ai un maximum ici un maximum ici un maximum à chaque fois que j'arrive par un maximum je vois que je suis au début d'un signal périodique après si vous avez un deux trois quatre cinq six sept maximum vous allez pouvoir déterminer combien de périodes là vous avez une période de moins c'est l'histoire des piquets des barrières si vous plantez des piquets si vous planquez des piquets par exemple ici cinq piquets et que vous mettez des barrières vous allez pouvoir mettre que quatre barrières pour cinq piquets c'est la même chose si vous avez identifié un deux trois quatre cinq six sept maximum vous pourrez avoir que six périodes il ya la période qui va de là à la la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième et la sixième si on utilisait les minimum ici un deux trois quatre cinq six sept je vais avoir un deux trois quatre cinq six périodes donc on peut le faire là on pourrait utiliser aussi ces petites pointes là ça serait tout à fait recevable voilà là on va prendre tout simplement celles qui sont les plus proches elles sont assez nettes en haut et en bas on va prendre celle du bas qui sont les plus proches j'ai déjà repéré ici mais minimum mais repéré sur l'axe des abscisses mais le premier minimum et le dernier alors petite remarque quand même en passant pourquoi est-ce que je me contente pas de dire je vais prendre le minimum ici le minimum ici mesurer la distance entre les deux mon rapport d'incertitude la précision que je vais avoir si vous voulez va être limitée par la précision de ma règle ma règle on est à un millimètre de précision maximum et ce que je mesure et là je vais mesurer quelque chose qui est de l'ordre de un peu plus de trois centimètres c'est à une trentaine de millimètres j'ai un rapport de 1 à 30 entre mon outil de mesure est ce que je me mesure est ce que je vais mesurer ok donc de l'ordre de 3 2 3 4 % si par contre je mesure non pas une période mais six périodes 1 2 3 4 5 6 je vais avoir cette fois ci un rapport entre ma précision qui est toujours de l'ordre du millimètre et la taille de ce que je mesure qui est de l'ordre d'une vingtaine de centimètres donc à peu près de 200 donc de 1 sur 200 donc là on va être beaucoup plus précis on est à 0,5% d'imprécision là où tout à l'heure on était on a quasiment gagné un facteur 10 donc ça va être beaucoup plus précis donc vous allez mesurer ça alors on mesure si vous aviez un axe gradué très précisément vous auriez ici une valeur en millisecondes ici une valeur en millisecondes vous faites la différence vous avez directement les millisecondes c'est pas le cas ici donc on avait une complexité supplémentaire qui était celle d'utiliser une échelle c'est à dire une correspondance entre des millisecondes qui correspondait à votre axe ici et des centimètres qu'on va pouvoir mesurer précisément donc comment exploiter ça on va déjà déterminer cette correspondance ça va être la première chose à faire si on sait que entre ce 0 et ce 20 millisecondes ça correspond en fait à 20,6 je suis à 20,6 ici ça correspond alors c'est pas égal mais ça correspond à 20,6 centimètres j'ai une correspondance c'est pas exactement un millimètre pour un centimètre un petit écart mais j'ai une correspondance qui va pouvoir être utile avec une simple règle de trois pour transformer toute distance mesurée sur mon graphe en valeur en millisecondes en valeur temporelle donc voilà ensuite je vais mesurer ici alors je vous refais un exemple par exemple si je voulais projeter ici comment je vais faire la façon dont j'essaye de faire pour être précis c'est je vais placer la pointe de mon crayon vraiment à l'endroit là je sais que je suis au minimum je place mon équerre pourquoi mon équerre pour être il s'agit pas d'aller taper sur mon axe des abscisses de travers donc je vais caler mon équerre par exemple tout en haut ici j'ai une ligne droite où je peux carrément aller chercher la bande tout en haut parce que tout ça c'est des parallèles j'ai trois droites parallèles celle-ci celle-ci et celle-ci donc je cale mon équerre tout là haut une fois que mon équerre est bien droite je peux tracer j'ai quelque chose de précis qui va vraiment chercher avec un angle droit ma valeur ici et même chose j'ai fait la même chose d'autre côté maintenant je peux mesurer mes valeurs donc je vais les prendre entre ici et la fin et j'obtiens du 19, je remplace bien ma règle je suis à 19,5 ok 19,5 cm entre ce point là et ce point là c'est à dire pour une deux trois quatre cinq six périodes six périodes six périodes six périodes où la période j'avais pu écrire correspondent à 19,5 cm je n'ai pas mis égal parce que des centimètres c'est pas une unité de temps et une période normalement ça devrait être des secondes mais on va faire notre correspondance ok donc mes six périodes six périodes on a dit 19,5 cm vont correspondre à voilà j'ai plus qu'à faire une simple règle de 3 et j'obtiens 18, on va arrondir on voit qu'on est à trois chiffres significatifs donc si je veux donner mon résultat ça serait du 18,4 18,5 on a un 5 qui est derrière donc on sera 18,5 et pour l'instant je garde précieusement ma valeur machine pour avoir une meilleure précision dans mes calculs millisecondes ça ça correspond à six périodes nous ce qui nous intéresse c'est pas six périodes c'est une période ok donc une période t égale cette fois si je peux mettre un signe égal ça va être la valeur de ça divisé par 6 on va être à 3,076 pareil si je veux donner la valeur sur le papier avec mes trois chiffres significatifs je peux dire ça sera 3,08 3,08 millisecondes ce qui correspondrait à 0,00308 secondes car toujours mais j'ai trois chiffres significatifs voilà là on a la période on a la période en secondes si on a la période en secondes il n'y a plus qu'à utiliser la formule f égale 1 sur t donc 1 sur 0,00308 moi je vais utiliser directement la fonction inverse de ma calculatrice qui va me donner alors je divise ça par mille pour avoir ici des secondes et j'utilise la fonction 1 sur x pour pas avoir à retaper et garder toutes mes décimales et j'obtiens 325,0 alors là en plus c'est bien j'ai trois chiffres significatifs et derrière un 0 donc on est pas mal donc égal 325 hertz à l'inverse des secondes unités de fréquence ici on est sur des hertz voilà ça c'est mes calculs au niveau de votre compte rendu je vous avais fourni une petite grille des compétences que j'attendais j'attendais de vous j'attendais vous de faire apparaître votre raisonnement de faire apparaître les différentes étapes on est parti on a un graphique qui donne en fonction du temps l'amplitude sonore donc on va pouvoir à partir de ce graphique déterminer la période en millisecondes on peut parler de cette histoire d'échelle bien sûr puisqu'on va utiliser une règle de 3 pour passer des centimètres aux millisecondes il s'agit toujours d'indiquer ce que vous calculez jetez pas un calcul directement dire ok je calcule par exemple j'ai obtenu la distance pour six périodes je vais maintenant calculer la valeur de six périodes en millisecondes et vous faites votre règle de trois je calcule ensuite la valeur de une période je fais ma division par six j'en déduis à l'aide de la formule f égale 1 sur t la fréquence de points et vous faites 1 divisé par la période que vous avez obtenu après conversion et c'est indiqué à chaque fois ce que vous calculez préciser les unités si vous faites quand vous êtes en train de calculer vos périodes si vous êtes encore sur les centimètres parce que vous n'avez pas utilisé l'échelle préciser le bien que je fasse pas la confusion ici on avait 20 millisecondes correspond à 20,6 cm c'était les chiffres qui étaient assez proche il faut bien préciser si vous êtes sur des millisecondes ou des centimètres si vous êtes sur des hertz 1 voilà est ce que vous êtes sur des millisecondes ou des secondes pareil faites attention à vos conversions ensuite il y avait la gestion des chiffres significatifs et les arrondis donc si vous êtes partis au départ avec une précision en général c'était de l'ordre d'une dizaine de centimètres et vous alliez jusqu'au millimètre vous aviez trois chiffres significatifs quand vous marquez les résultats utiliser cette précision cette précision là mais vous avez vu qu'avec ma calculatrice j'essayais de garder toujours la valeur avec le maximum de précision au niveau de mes calculs j'arrondis pour la présentation mais je garde le maximum de précision au niveau de ma machine voilà pour pas faire des erreurs d'arrondi qui vont se cumuler au final perdre un petit peu en précision voilà j'attendais bien sûr l'exactitude des calculs par exemple j'ai pu avoir des élèves qui m'ont qui ont oublié de diviser par le nombre de périodes voilà il y avait trois périodes ils ont fait la division donc ils ont obtenu une fréquence il y avait un facteur 3 qui était qui était erroné ou ça peut être une erreur sur le le la manipulation d'échelle par exemple l'utilisation de la règle de 3 normalement vous êtes censé maîtriser mais voilà une erreur de distraction ça peut arriver relisez vous bien ensuite la précision du résultat obtenu alors la précision du résultat obtenu elle peut être liée comme je disais juste avant à votre usage des arrondis et de la calculatrice mais aussi ce que j'ai vu plus tôt c'est à l'usage de la règle on peut voir par exemple ici qu'on a un trait qui n'a pas été fait à la règle et en plus circonstance aggravante il n'est pas non plus vertical si je mets bien mon écart ici je vois que mon 17,6 il correspond pas du tout au point qu'on avait prévu de tracé au sommet ici voilà on serait plutôt on serait plutôt par là il ya facilement trois millimètres d'écart de ce côté et il y avait il y avait aussi des écarts de l'autre côté et puis ensuite bien sûr présentation globale est ce que voilà votre travail était correctement présenté en l'occurrence ici j'ai utilisé j'ai mis pas mal de calculs directement sur ma feuille vous me gardez vos calculs sur la feuille et par contre sur l'exploitation du graphique c'est vraiment voilà vos traits vos mesures vous indiquer les mesures que vous avez fait et vos calculs vous les gardez sur la feuille c'est pareil voilà ce que j'attendais de vous pour ce tp